C'était un repas de famille, comme tous les dimanches, chez les Fusco. Grasse a eu 11 enfants avec son mari décédé il y a 3 ans. Le clan décide d'inviter un ami qui, sans le savoir, est porteur du coronavirus, après avoir été en contact avec le patient zéro de l'état de New Jersey, décédé depuis. C'était absolument surréaliste. Je me suis réveillée le mardi matin. Ma mère m'a appelée et m'a dit « Liz, je ne me sens pas bien. On ne se sent pas bien. Tony ne se sent pas bien. Peux-tu venir nous aider ? » J'ai dit « Oui, maman. » En quelques heures, la situation dégénère. À la seconde où nous pleurions notre premier mort, le téléphone sonna. Il y avait une deuxième personne partie pour toujours. Ce n'est pas comme si c'était une seule personne. Et lorsque nous avons pris conscience du décès de ma soeur, on a reçu le coup de fil suivant. J'ai écouté ces docteurs et ces machines et j'ai entendu ma mère mourir. Je n'arriverai jamais à surmonter cela. Grasse est décédée mercredi sans savoir qu'un de ses fils et une de ses filles étaient déjà morts. Un autre fils est décédé le surlendemain. Une famille décimée, quatre morts, trois autres enfants toujours hospitalisés dans un état grave et une vingtaine d'autres en quarantaine. Notre grande préoccupation, ce sont les 19 autres membres de la famille testée mais dont on n'a pas encore les résultats. Une histoire tragique qui secoue l'Amérique. La famille, c'est la famille. Peut-être que la famille prendra un autre sens dans ce pays car tout le monde a peur et souffre des mêmes choses. On ne peut pas remplacer ce qu'on a perdu. Mais je vous promets, on ne va pas vous laisser seul. Aux Etats-Unis, le dernier bilan fait état de 18 500 contaminations et 227 morts.